Hello les amis, je suis contente aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous parler du corps de souffrance. J'espère que vous allez bien, que vous continuez, que vous avancez dans votre décristallisation justement de ce corps de souffrance et qu'il vous hack pas trop au niveau émotionnel, au niveau mental ou qu'il vous joue des entourloupes et des jeux d'illusions. Je vous invite vraiment à aller dans cette décristallisation. Si vous ne savez pas de quoi il s'agit, qu'est-ce que le corps de souffrance, vous pouvez très bien regarder ma vidéo précédente, vous la trouvez sur ma chaîne YouTube et je vais mettre le lien dans le descriptif de la vidéo. Ainsi, visionnez-la, ce sera plus clair pour vous. Mais là, je voulais plutôt vous donner une astuce, un truc pour vous apprendre à vous désidentifier, pour prendre du recul face au corps de souffrance quand il vous envahit au niveau émotionnel. Et j'ai même envie de dire enseignez-le à vos enfants. Moi, je sais qu'en crèche, quand j'y travaillais, je le pratiquais ainsi, alors pas à 100%, mais très souvent, c'est comme ça que je m'adressais aux enfants en termes d'émotion. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de dire, je suis en colère, je suis fâchée, j'ai de la peine, je suis triste, j'ai peur. Et au final, plus on utilise j'ai peur, je suis triste, plus on s'identifie à cette émotion et on la cristallise, on la renforce dans notre corps de souffrance. Par contre, si on prend le temps de dire, je vis de la tristesse, je vis de la colère, ben c'est totalement différent. On prend un certain recul, ça permet d'identifier, de ne pas cristalliser et voire même lorsque le corps de souffrance nous hack au niveau émotionnel, vraiment créer un espace et vous pouvez continuer dans votre décristallisation de ce corps de souffrance. Donc super important, plutôt de dire, j'ai peur, dites, je vis de la peur, je vis du dégoût, je vis de la honte. Et ça vraiment amène une dimension où c'est un sentiment qui nous traverse, une émotion qui nous traverse. Et apprenez-le à vos enfants, ça va faire la différence. Je pourrais même aller plus loin. Alors pour les adultes, je sais que ça peut paraître des fois un peu bizarre, mais pour les enfants, ils adoraient le faire. Quand les enfants vivaient de la colère, je leur montrais que vu qu'ils vivent de la colère, ils peuvent faire une boule, c'est-à-dire qu'ils leur faisaient mettre les mains comme ça. Imaginez un sac et remplir la colère dans ce sac. Et après on prend le sac, on l'imagine et on le jette par la fenêtre. Ou on peut demander aux licornes, on peut demander à ce qu'on veut, d'aller le devenir, le dissoudre. C'est aussi possible. C'est vrai que de le jeter par la fenêtre, s'il y a quelqu'un en dessous, énergétiquement la personne va se prendre la boule de colère et ce n'est pas le but non plus. Là je le faisais avec les enfants, c'était le jardin dehors et puis c'était ok. Mais pensez vraiment à leur enseigner ça. ça va faire une grande différence pour eux, dans leur futur aussi. Ça va permettre aussi d'éviter qu'ils se chargent inutilement, qu'ils aillent cristalliser ce corps de souffrance. Et sachez que tout le travail que vous faites vous, sur vous, en décristallisation, déjà par mimétisme, vos enfants, ça va les aider. Et ça va aussi leur donner un apprentissage sur la manière de faire. Ça va les soulager. Parce que si vous cristallisez vos émotions, votre corps émotionnel, il est totalement cristallisé, que vous débordez, vos enfants vont ponctionner, vont télécharger ce que vous avez et puis vont aussi le porter. Donc c'est des fardeaux inutiles. Ça va leur faire travailler plus tard des émotions qui appartiennent à leurs parents au lieu de leurs propres émotions, leurs propres cristallisations. Donc pensez aussi à ça. Voilà ce que je voulais dire. C'était une courte vidéo. N'hésitez pas à commenter, à poser des questions, à nous rejoindre sur le groupe Espace Thérapie, sur le groupe Facebook, donc, où il y a des lives, où il y a des partages, il y a des échanges et c'est super sympa. Moi, je vous souhaite une joyeuse journée et prenez soin de vous.